Bonjour, ici Bruno Saint-Hilaire d'Energie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour une énergie optimale. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à profiter d'un niveau d'énergie justement exceptionnel, excellent tout au long de la journée. Et on continue aujourd'hui sur le sujet, est-ce que tu manques d'énergie? Est-ce que ça t'arrive de manquer d'énergie? Et peut-être approfondir cette question-là avec est-ce que tu manques d'énergie sur une base régulière? Donc tout au long de la semaine, on a partagé des trucs sur le sujet, sur l'énergie, parce que semble-t-il qu'encore en 2020, il y a beaucoup de gens qui ont des défis à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je veux vous parler du cortisol, cette hormone qui est très précieuse pour en fait tous les mammifères sur la planète. On en fait partie et c'est souvent appelé l'hormone de stress, l'hormone de survie. Puis effectivement, la cortisol a un très grand rôle à jouer sur cet aspect-là. Elle nous rend de très grands services. Par contre, elle a aussi un rôle à jouer très important par rapport à notre sommeil et notre capacité de profiter pleinement du sommeil. Et là, c'est sûr qu'en quelques minutes sur une capsule comme aujourd'hui, on n'a pas le temps de partager toute la profondeur de qu'est-ce que c'est le cortisol. Mais si ça tente d'explorer ça plus en profondeur, Jessica et moi, ce soir et dimanche matin, on offre un atelier de formation dans lequel on va aller beaucoup plus en profondeur sur le cortisol, l'énergie et tout ça. Donc, c'est un atelier de formation qui dure au moins une heure et demie après cette période de questions, tout ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de participer, simplement écrire énergie dans les commentaires puis on t'enverra les informations soit pour participer ce soir ou dimanche matin selon tes disponibilités. Donc, si tu arrives sur le Facebook Live, tu me fais un bonjour pour que je puisse te saluer à mon tour. Et puis, bon, le cortisol, je disais donc que c'est un hormone de stress qui est là pour nous sortir d'urgence. Vous traversez la rue, vous oubliez de regarder d'un côté et de l'autre. Et il y a un auto qui arrive, qui vous klaxonne, ce qui va vous faire réagir très, très, très promptement sans même y réfléchir, c'est le cortisol. Donc, c'est un hormone qui est très, très puissante et qui devrait se retrouver disponible selon un cycle, un rythme quotidien. Principalement, on devrait avoir un taux de cortisol le plus élevé le matin. Si on se réveille entre 6h et 7h le matin et on s'expose à la lumière du jour, notre taux de cortisol sur une échelle de 1 à 20 devrait être aux alentours de 17, 18, 16 dans ces chiffres-là, ces approximations-là. Et plus on avance dans la journée, plus notre taux de cortisol est plus bas. Donc, le taux de cortisol, en fait, la cortisol est utile pour urgence, mais aussi pour nous procurer de l'énergie au fur et à mesure qu'on avance dans la journée. Et plus on avance dans la journée, plus notre taux de cortisol devrait diminuer pour atteindre aux alentours de peut-être 9h le soir, 10h le soir, à peu près 1 à 2 environ. Ça, c'est si tout va bien, puis vous avez des bonnes habitudes de vie. Et vous allez me demander peut-être qu'est-ce qui arrive durant la nuit. Bien, le cortisol, on n'en a à peu près pas. Et on a surtout trois hormones très importantes pour la récupération, la régénérescence de tous nos tissus, nos fonctions qui entrent en fonction. Dans la mesure où on respecte ce cycle-là d'être énergisé le matin et tout au long de la journée et en soirée, surtout, diminuer nos activités. Donc, on a en soirée, à partir de 10h jusqu'à peu près 2h30, 3h du matin, très, très, très actif. La testostérone, les hormones de croissance, et la mélatonine qui ont des propriétés de régénérescence, d'aider à revitaliser et même des propriétés antioxydantes très, très, très puissantes selon plusieurs recherches dans le domaine de l'anti-vieillissement et puis de la vitalité et de la longévité chez l'être humain. Donc, ce qui est à souvenir par rapport au cortisol de façon simple, c'est que c'est une hormone qui est stimulée artificiellement, si vous voulez, ou si notre corps sent, si notre cerveau de survie sent qui va être en détresse réelle ou percevoir une détresse. Puis ça, c'est très important de faire une différenciation parce qu'effectivement, si vous traversez la rue, vous n'avez pas vu un auto puis elle vous klaxonne, c'est pas juste une perception, c'est une réalité. Mais si, par exemple, vous avez une perception de stress comme de l'anxiété, des mauvaises pensées, des mauvaises... c'est ça, des mauvaises pensées, ça, ça stimule votre cortisol autant. D'accord? Il y a un autre élément physique qui stimule le cortisol, c'est tout ce qui est, tous les aliments qui augmentent de façon importante notre sucre sanguin. Donc, on vous en parle souvent sur nos capsules de l'énergie. Tous les aliments index glycémique élevés vont stimuler beaucoup le cortisol. Donc, ils vont aller gruger dans votre ressource, votre réserve d'énergie de cortisol qui est essentielle pour plein de fonctions vitales. Mais quand on va chercher trop souvent dans cette réserve-là, à un moment donné, il en reste moins. Il en reste moins pour des fonctions très, très, très importantes dans le quotidien. Donc, d'avoir des pensées négatives, d'avoir des perceptions sur la vie qui sont négatives, qui... entretenir des sentiments qui sont pas bons, ça stimule, ça va gruger dans vos réserves de cortisol. Et de manger des aliments qui sont transformés à index glycémique élevé. Donc, tout ce qui est féculents, les choses raffinées, les choses dans lesquelles on a beaucoup de sucre, connu ou caché, l'alcool, la caféine, tout ça, si on en prend trop et surtout tôt dans la journée, ça va gruger énormément vos réserves de cortisol. Alors, encore une fois, si ça vous intéresse d'aller explorer un petit peu plus l'énergie, comment est-ce que vous pouvez comprendre l'énergie dans votre corps, comment mettre des choses en place pour en avoir le plus possible, on vous invite à participer à un de nos deux ateliers formation gratuits, complètement gratuits, qu'on offre, Jessica et moi. Il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui se sont inscrites. Donc, ce soit ce soir à 19h30, heure de Montréal, ou dimanche matin à 10h, heure de Montréal toujours. Si ça vous intéresse d'y participer, simplement écrire énergie dans les commentaires et puis on vous partage ça. Entre-temps, si vous connaissez des gens qui se plaignent peut-être souvent de manquer d'énergie, auraient besoin d'énergie, peut-être qu'ils ne vous en parlent pas, mais allez regarder, on voit bien qu'il y en aurait besoin. Je vous invite, s'il vous plaît, de leur partager cette capsule-là. On ne sait jamais qui on peut aider en faisant une petite action de générosité pour aider les gens dans leur santé. Alors, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se revoir pour notre prochaine capsule Facebook Live demain. Salut!